Peut-on encore se passer des anglicismes ? Comment devrait-on dire en français « happy hours », « fashionista » ou « fashion week » ? Même si la traduction existe, on a parfois l'impression qu'il en va d'un certain snobisme à utiliser les expressions anglaises pour évoquer un staff meeting, un world summit ou un winemaker qui pourtant se dit « vigneron » dans la langue de Rabelais. Quant à « low cost », pour parler comme les économistes, il existe de nombreux équivalents français oubliés comme « faible coût », « coût réduit » ou « bas prix ». Mais si ce n'est pas du snobisme, alors de quoi s'agit-il ? C'est par souci de simplicité que l'anglais est choisi, comme par exemple l'expression de « burn out », dont nous avons eu plusieurs fois sur ce plateau l'occasion de dire qu'il constituait le symptôme d'un problème majeur pour le management, plus facile à prononcer que « syndrome d'épuisement professionnel ». Or non seulement le français offre aussi la même simplicité, prenez le mot « carbonisé », mais aussi l'anglais n'est souvent qu'une pâle version d'une langue française sur laquelle il s'appuie lui-même, comme avec le terme « discount », un escompte ou une réduction de prix, qui vient du français « descompte », qui signifiait « ce qu'on a à prendre et à rabattre sur une somme que l'on paye ». Toutefois, ce n'est pas vraiment une autre version du chic que défendent les académiciens rédacteurs du livre « dire ne pas dire » déjà évoqué ici même, mais une réponse au noble objectif revendiqué de réfléchir au bon emploi de la langue française, sacré challenge en effet, ou plutôt sacré défi. La langue française qui évolue sans cesse et qui se montre parfois capable d'accepter de nouveaux mots comme celui de « leader » qui paraît aujourd'hui bien ancré, comme à l'inverse, l'expression « beau geste » pourra être trouvée dans l'Oxford Dictionary. Mais « dire ne pas dire » se donne aussi pour but de protéger la langue française pour elle-même dans une lutte pour la domination qui se révèle être favorable à l'anglais. L'anglais donc, qui peut généralement être remplacé par des formes françaises de bonne langue, ainsi que le met en évidence les quelques exemples que j'ai sélectionnés pour ceux qui parmi vous sont « overbookés », enfin ceux qui ont un agenda bien rempli ou qui sont tout simplement bien occupés. Prenons le mot « backstage ». Les académiciens notent avec humour et nostalgie qu'ils évoquent l'arrière-salle, le lieu du théâtre auquel le public n'a pas accès, qui provient en fait du français « stage », « l'étage ». En entreprise, le mot « backstage » caractérise les discussions qui se tiennent en dehors des micros, le non-dit des déclarations officielles en quelque sorte, et on sait bien le rôle que l'informel, voire le secret, tiennent dans les organisations. On devrait donc plutôt dire non que les arrangements se sont négociés « backstage » mais en coulisses. À propos de e-learning, les auteurs font une double remarque qui mérite toute votre attention. D'un côté, il signale que « nommer en anglais », ce qui a un nom en français, n'améliore pas la qualité de ce que l'on nomme. Mais il précise surtout que le faire devant un public non-anglophone, qui ne connaît donc pas forcément le sens du mot « learning » est une marque de mépris envers lui. Les académiciennes et académiciens critiquent aussi un slogan lu par hasard sur une affiche municipale indiquant « les bons plans pour un monde plus green ». Or, précise le dictionnaire, « le monde serait-il moins beau s'il était vert plutôt que green ? » car, ajoute-t-il, « il n'y aurait rien de choquant à ce que nos édiles s'adressent à leurs administrés dans la langue de ces derniers, lol, ou plutôt pâmons-nous de rire ». Ne parlons pas non plus du « Black Friday » qui rappelle le krach boursier d'octobre 1929 pour qualifier une journée de solde durant laquelle la réduction des prix vise à une accélération de la consommation. Ne manquant ni d'humeur ni d'humour, là encore, les académiciens de rappeler la perspicacité de Marx qui disait qu'un événement tragique se répète ensuite de manière grotesque. Je prononce bien ici « consommation » et non « consumerisme » qui provient du terme anglais « consumerism ». Or, ce mot signifie originellement « défense des consommateurs » alors qu'il tombe plutôt à vouloir dire aujourd'hui « société de consommation ». Bref, un mot à éviter car il tend à signifier finalement une chose autant que son contraire. Ce dictionnaire est donc un must-read, sans fake news, qui peut se lire outdoor, sur le rooftop, aussi bien qu'indoor. Bref, une lecture indispensable, sans bobards ni contre-vérité, et qui peut se lire en plein air, sur un toit en terrasse par exemple, ou en salle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...